Gérard Adam, vous êtes l'éditeur qui a créé les éditions MEO et nous avons pris l'habitude, ou en tout cas nous l'apprenons, de nous retrouver à chaque nouvelle rentrée littéraire en ce qui vous concerne. Ici, en mars 2022, vous publiez trois romans dont j'aimerais que vous vous fassiez une petite présentation, comme si nous étions devant un comité de libraires ou quelque chose de simple, de court, destiné à des personnes qui n'ont pas lu le livre, ce qui est mon cas d'ailleurs, puisque je viens de les recevoir, mais je me suis dit que ça valait peut-être la peine de donner l'occasion à l'éditeur d'en parler avant que moi je n'aie le temps de les lire et d'interviewer les auteurs. Alors, premier de ces trois romans, c'est un roman de Daniel Soil, dont le titre est Agdès, dernière page. Il s'agit du, si je me souviens bien, du quatrième roman qu'il publie chez vous, mais il s'agit de son septième ou huitième roman publié par ailleurs. Alors, peut-être une petite présentation de Daniel Soil. En tant qu'éditeur, comment est-ce que vous vous présenteriez l'auteur ? D'abord, Daniel Soil est évidemment un écrivain chevronné. J'ajoute qu'il avait obtenu le prix Jean Munot pour son premier roman. Ce n'est quand même pas rien. Daniel Soil, outre le fait d'être l'excellent auteur, a été longtemps diplomate. Il a représenté la Fédération Wallonie-Bruxelles, au Maroc d'abord, en Tunisie ensuite, pendant une bonne décennie. Une bonne partie de son œuvre d'ailleurs a trait à cette région, au Maghreb, dont il est amoureux et où il retourne très régulièrement. Celui-ci, Agdès, dernière page, ne fait pas exception. Il a trait au Maroc. C'est à la fois une enquête semi-policière et en même temps un panorama sur un aspect du Maroc pas vraiment contemporain, puisque ça se déroule aux environs de 2005. Agdès, d'abord, est un pénitencier de sinistre mémoire, où, à l'époque du roi précédent, Hassan II, ont été, notamment du fameux général, comment s'appeler, Oufkir ? Oufkir, Oufkir. Ont été incarcérés dans des conditions terribles, énormément de militants, de gauges militants, pro-démocratie tout simplement. Le pitch, un diplomate de l'Union européenne, enfin, un diplomate international, est assassiné, un homme d'origine hollandaise, dans des conditions atroces. Le petit enquête succincte de la police conclut un crime crapuleux commis par un drogué en quête de pognon pour acheter sa dope. Et puis, on enterre là. Un autre jeune diplomate belge, dans le milieu culturel, est envoyé quand même en sous-main, par l'ONU, je pense, oui, pour enquêter et voir un peu ce qui s'est passé. Et cet homme débarque donc au Maroc et, mine de rien, avec une couverture d'attaché culturel, commence à essayer de démêler les chevaux de cet assassinat. Et notamment, il enquête dans trois directions. La première, qui est un groupe de Français nostalgiques de l'époque du protectorat, qui s'y croient encore, c'est leur âge d'or, et qui ont réuni autour d'eux un petit groupe de Marocains qu'ils abreuvent financièrement. Et bon, tous ces gens végètes sous des prétextes culturels, ce n'est pas très clair de ce qui se passe. C'est une piste. Une autre piste, ce sont… Il se fait que cet homme assassiné avait des sympathies pour tout ce qui est accueil de migrants, etc. Et donc, une autre piste pourrait être des militants de gauche jusqu'au bout, ils s'estimant que ce n'est pas l'affaire des occidentaux qui n'ont pas se mêler de ça, c'est à eux de régler réellement les problèmes, enfin, du Maroc. Troisième piste potentielle, des intégristes islamistes, puisqu'il est connu comme chrétien, protestant. Et donc, ce diplomate va passer d'un milieu à l'autre, petit à petit, notamment grâce à l'introduction d'une journaliste marocaine, un peu ambiguë comme personnage, et qu'il introduit un peu partout. Il y a notamment un mélange de militantisme très intéressant, la nouvelle militance de gauche qui est plus liée aux communautés locales, à l'internative d'intégrer les gens dans la société, etc. Et ceux qui ont été sortis par Hassan II du bagne d'Agdez, pardon, par Mohamed VI, du bagne d'Agdez, les anciens militants qui ont encore une ancienne conception de militantisme politique, et ils se rendent compte qu'ils débarquent dans un groupe de jeunes, et ils sont un petit peu à côté de leur pont. Et à travers tous ces milieux, ce dessine finalement, toute une structure du Maroc contemporain très intéressante, outre le fait qu'on a là une enquête sur un assassinat. Il y a deux fils narratifs, il y a un fil qui est un fil romanesque, je dirais presque traditionnel, où on a une énigme où la résolution va tenir en haleine le lecteur, mais par ailleurs, est-ce qu'on peut dire que dans ce roman, comme dans d'autres romans d'ailleurs de Daniel Swell, l'expérience qu'il a eue du Maghreb, notamment du Maroc et de la Tunisie, où il était ambassadeur de la Belgique francophone, puisque c'est ce que veut dire d'être délégué de la région Wallonie-Bruxelles, et est-ce qu'on peut dire qu'à travers cette fiction, il nous interroge en même temps qu'il nous informe sur ces régions-là du monde ? Il nous interroge dans la mesure où quelle est notre place là-dedans ? Est-ce qu'on a encore à intervenir là, ne fût-ce que sur le plan culturel, ou est-ce qu'il faut vraiment leur laisser, bon, ne pas se débrouiller, parce qu'ils se débrouillent très très bien, ils ont quand même une culture extraordinaire, une littérature extraordinaire, mais quelle est la place éventuellement d'un attaché culturel de Belgique francophone, de France, dans cette région ? Et là, Daniel Saul, qui a vécu ça dans sa chaire, que dois-je faire ici pour bien faire, ne pas de nouveau m'imposer avec une vision extérieure sur ce que les Marocains ou les Tunisiens auraient à faire, mais au contraire, m'insérer dans leur démarche en leur donnant ce que moi, je peux leur apporter pour les soutenir dans leur démarche. Bon, et ça se retrouve chez ce personnage qui est un petit peu Daniel Saul, les deux sont d'ailleurs, celui qui a été assassiné comme celui qui est en quête, sont un petit peu Daniel Saul dans ce multiple facet. Alors, dernière question sur ce livre avant de passer au suivant, on sait, lorsqu'on le suit sur Facebook ou lorsqu'on s'intéresse un peu à lui, lorsqu'on le rencontre, que Daniel Saul est resté très proche en tant que personne, cette fois-ci plus en tant qu'auteur ou écrivain, mais en tant que personne est resté très proche du Maroc et de la Tunisie, pays dans lesquels il va aussi présenter son livre. Comment se passe, et là c'est l'éditeur que j'interroge, comment est-ce que vous voyez la manière idéale de distribuer un livre édité en Belgique, écrit par un écrivain belge, francophone, dans la francophonie à partir de l'exemple de la Tunisie et du Maroc en ce qui concerne Daniel Saul ? Dans ce cadre aussi, c'est très difficile. Bon, la plupart de ces libraires ont un compte chez d'autres distributeurs en France, mais s'ils commandent là, le livre va être là-bas à un prix prohibitif, où il n'a aucune chance de trouver un lecteur puisque, en gros, les livres coûtent là-bas la moitié du prix d'ici. Donc, ce qu'on fait dans le cadre du Tunisie, où Daniel vient d'aller présenter son livre en librairie, il a pris un petit stock avec lui, on leur laisse le prix au tarif qu'ils vendraient normalement ce livre là-bas avec la remise libraire habituelle, autant dire que les éditions Omeo gagnent un euro par livre au grand maximum, mais ça m'est égal, l'important est quand même que le livre passe dans ces pays-là. Actuellement, je suis en discussion avec plusieurs libraires marocains, pardon, c'est en Tunisie, avec plusieurs libraires marocains pour voir comment on va faire. Une des hypothèses serait qu'un de ces libraires joue le rôle de distributeur sur place, mais de nouveau, il faut voir avec notre distributeur en France puisque lui, il distribue là-bas. Donc, c'est encore en négociation, Daniel n'ira que dans deux mois environ au Maroc, donc ça nous laisse le temps de structurer alors qu'il allait en Tunisie au moment de la sortie du livre où on a pris cette solution. Et c'est un gros problème parce que si on distribue normalement, on met le prix là-bas à un coût que ne peut pas assumer dans la population. Tout simplement. Est-ce que, et c'est une hypothèse que je n'ai pas eu l'occasion de documenter vraiment, est-ce que l'hypothèse de créer des coopérations sous forme de coédition entre un éditeur marocain ou tunisien et vous, éditeur belge, ne serait pas une formule qui permettrait à l'éditeur marocain qui connaît son réseau de libraires de fabriquer le livre à un prix abordable pour le lecteur au Maroc ou en Tunisie ou ailleurs. Pour le roman précédent de Daniel Soal qui avait très lu à la Tunisie, on avait effectivement une coédition avec un éditeur tunisien. Et là, on avait bien serré les choses. Lui, distribué pour tout ce qui est Maghreb et nous distribuions tout pour ce qui est France, Belgique, Luxembourg, Suisse, etc. Chacun s'occupant de sa propre production de livres sinon qu'ils avaient récupéré notre maquette du livre en changeant juste notre logo par le leur. Donc, ce n'était pas une vraie coédition dans la mesure où chacun était responsable de son secteur mais qui a bien fonctionné. La liste est d'ailleurs mieux vendue dans le Maghreb que qui s'est vendue en francophonie chez nous où on connaît les problèmes de l'édition belge. Pour celui-ci, on a été en négociation avec un éditeur marocain qui était très intéressé et qui finalement, vu les problèmes de la pandémie, a in extremis laissé tomber. Donc, on s'est retrouvé à devoir assumer également ce qui n'était pas prévu au départ. Mais sinon, bien sûr, c'est le plus logique. Très bien. Alors, on va passer au livre suivant si vous voulez bien qui est le livre dont le titre est Femmes empêchées de Leïla Zerouni, un roman. Et là, il s'agit du premier roman si j'ai bien lu, le premier roman de cette autrice qui par ailleurs a publié des nouvelles notamment aux éditions La Miroir qui est une maison d'édition qui publie des petits opuscules et une autre nouvelle dans ce que j'imagine d'être un collectif aux éditions Bleu d'Ancre. Et voilà qu'elle est. C'est aussi un opuscule. Bleu d'Ancre est un éditeur de poésie qui de temps en temps publie aussi un opuscule, une nouvelle opuscule. Donc, ce ne sont pas des recueils de nouvelles, c'est des nouvelles isolées. Elle a publié donc trois nouvelles et maintenant un roman. Et maintenant un roman, son premier roman qui vient de publier. Voilà. Alors là, ma question concernant l'édition d'un premier roman à l'éditeur que vous êtes est qu'est-ce qui vous a déterminé à vous lancer dans ce qui finalement est aussi un pari sur l'avenir de publier un premier roman et donc d'en identifier déjà un potentiel qu'un écrivain comme Daniel Soil a déjà pu démontrer par ailleurs avant de venir chez vous ? D'abord, nous avons à cœur de publier un à deux premiers romans par année sur l'âge entre 12 et 15 ouvrages que nous publions parce que l'avenir est par là. Si on se contente de publier les écrivains reconnus dans 20 ans, on n'aura plus de littérature. Pourquoi des premiers romans j'en reçois une cinquantaine de propositions par année ? Qu'est-ce qui m'a fait sélectionner Leïla Zerouni ? L'originalité, une écriture simple mais belle et la fascination pour le personnage et pour le thème. Parce que Leïla Zerouni est une Belge, de père algérien et de mère belge. on aurait pu s'attendre comme souvent dans ces cas-là à avoir un roman qui a très bien cette mixité d'origine. Il ne s'agit pas du tout de ça. Même si ça intervient un tout petit peu dans le livre mais ce n'est pas du tout l'aspect principal, que sont ces femmes empêchées ? Ce sont des femmes qui ne se sentent pas capables d'élever un enfant et qu'ils ne sont pas non plus capables d'avorter et qui donc vont accoucher sous X. Or, l'accouchement sous X n'est pas autorisé en Belgique. Et il y a donc une entre guillemets filière qui font que ces femmes vont accoucher souvent à Lille, les femmes belges vont accoucher à Lille et leur enfant est donné en adoption dès la naissance. et c'est le pitch de ce livre. Une enfant adoptive dans un village ardenné apprend à l'adolescence que sa mère n'est pas sa mère, la boulangère n'est pas sa mère. Elle fait une crise d'adolescence terrible dont elle sort par la lecture. Or, dans ce village débarque un jour une femme venue de nulle part il y a là une boutique à désaffecter plus ou moins à vendre et cette femme décide d'y ouvrir une librairie. Dans un petit village d'Ardennes ça n'a aucune chance de réussir. La jeune adolescente se passionne pour ça et va l'aider et il trouve des tas de trucs pour que cette librairie fonctionne. Bon, elle joue un peu confuserie aussi mais toutes les semaines par exemple il met une grande citation sur la vitrine et celui qui trouve lequel livre vient à cette citation reçoit un gâteau préparé par la mère boulangère. Et ça fonctionne et on vient d'un peu partout ça s'affilie par ce savoir et donc cette librairie vit, elle survit et puis on apprend petit à petit que finalement cette femme n'est pas arrivée là par hasard. je n'ai pas la mère de toute façon ce serait trop mélo je ne l'aurais pas appris mais par cette femme petit à petit va se se résoudre en partie en petite partie l'énigme de cette adolescente de femme par la suite. Elle n'a quand même pas pu s'empêcher de mettre un petit aspect algérien c'est que elle devient copine avec une enfant qui immigrait algérienne dont le père a été assassiné par les intégristes en Algérie à l'époque terrible parce que ce père gynécologue aidait là-bas en Algérie les femmes empêchées qui étaient bien sûr les proscrits de la civilisation. C'est un petit aspect mais qui vient recouvrir l'ensemble et donner un lien avec l'origine de Leïla. un beau livre simple qui est un livre je ne dirais pas grand public mais en tout cas public ce n'est pas de la littérature compliquée c'est de la littérature très belle très simple qui vaut vraiment la peine d'être lu d'être découverte. Qui est le narrateur ou la narratrice dans le livre ? C'est un omniscient ou bien c'est un des personnages qui est le narrateur ou la narrateur ? C'est un narrateur. C'est un narrateur. Alors une question liée à ce livre-ci mais qui l'aborde d'un autre aspect. Comment un livre dont le monde du livre est finalement aussi un partenaire, un protagoniste, un intervenant central, comment est-ce qu'un livre comme ça est promu ? Comment est-ce que vous vous débrouillez pour que, par exemple, j'imagine en vous écoutant, que tous les libraires devraient faire afficher une citation sur leur devanture, sur leur vitrine et offrir le livre, par exemple, ou offrir un gâteau ou offrir une rose comme on le fait le 23 avril, le jour de la journée internationale du livre ? Le premier problème, c'est d'abord de s'y trouver chez les libraires. Vous connaissez comme moi le gros problème de l'édition littéraire belge, je ne parle pas de la BD, ou autre chose, c'est que pour la France, nous ne sommes qu'un petit éditeur belge et que pour la Belgique, nous ne sommes pas un grand éditeur français. C'est un résumé, malheureusement. Et oui, ce qui veut dire qu'on va avoir beaucoup de difficultés à avoir les articles dans la presse, ce que sachant beaucoup de libraires dont la librairie n'est pas extensible, on peut les comprendre, entre Amélie Lothon et les Lazerounis, sinon qu'une place, on sait qu'ils vont choisir. Je caricature évidemment très fort. Maintenant, il vient de sortir combien de livres pour cette petite rentrée ? Quelques centaines des libraires ont quelques dizaines de places sur leur table. Et donc, vous allez trouver ce livre dans les libraires qui nous connaissent bien, qui nous font confiance, qui nous suivent, une dizaine, je dirais. Ailleurs, il faudra le commander. Mais pour le commander, il faudrait connaître son existence, etc. On espère en tout cas que déjà, la manière très stimulante dont vous présentez le livre incitera les libraires qui nous regarderont. C'est un problème qui se posait déjà à la fin du XIXe siècle. Absolument. Mais vous avez maintenant un distributeur en France. Vous avez un distributeur et un diffuseur en France. Il y a même certains livres qu'on vend mieux en France qu'on veut dire. Alors, très bien. Alors, le troisième livre est un livre, là, d'une autrice, Annie Préau, qui, elle, a déjà publié abondamment le titre de son livre, de son roman Paru chez vous est disparu d'un trait d'encre avec une très, très belle couverture. De l'auteur. Pardon ? De l'auteur. Exactement. Qu'elle a créé elle-même. Enfin, je le montre puisque là, pour ce livre aussi, vous ne l'avez pas montré. Donc, voilà. Ah, mais sur le précédent quand même. Oui, oui, oui. Je ne sais plus si vous l'avez montré. De toute façon, je l'ai mis sur le site. Alors là, ici, on est encore dans un roman dans lequel le monde du livre fait partie de l'histoire puisque un des personnages est une écrivaine telle que vous le mentionnez dans la quatrième de couverture. Pourquoi choisir une écrivaine et pas une autrice ou une romancière ? Voilà. Ce n'est pas une vraie question. Alors, dites-nous quelques mots sur ce livre dont le titre est disparu d'un trait d'encre et dont ici aussi Annie Préod avait reçu pour son premier roman un prix, le prix RTL TVI pour saluer un premier roman. Pour un roman qui s'appelle d'ailleurs coréenne et la boucle est bouclée parce qu'on va se retrouver de nouveau en liaison avec la Corée dont on se dit. Dans Disparu d'un trait d'encre, il y a deux aspects, Disparu et trait d'encre. Alors, Disparu, eh bien, cet écrivain, écrivaine ou autrice ou autiste ou autiste ou tout ce qu'on veut, a hérité de la maison de ses parents et a donné allocation à un monsieur. Et il se fait que ce monsieur qui a des velléités de peindre, qui est un romaniste, que ce monsieur, elle s'y attache plus ou moins et elle lui raconte le livre qu'elle est en train d'écrire pour lequel elle est encore beaucoup en recherche. Et elle lui parle du personnage et cet homme ne pas se reconnaît mais reconnaît dans ce personnage celui qu'il voudrait devenir. Inversement, l'auteur reconnaît dans cet homme le personnage qu'il est en train de se structurer. Et donc, il y a là une image en miroir de deux personnages d'un homme réel et d'un personnage de roman qui sont en miroir l'un par rapport à l'autre et cet homme disparaît. Cet homme disparaît et donc, le roman commence parce que la police qui a trouvé quand même pas mal de relations entre la propriétaire et son locataire l'interroge qui est devenue cet homme. Elle n'en sait absolument rien mais elle est quand même plus ou moins suspecte. Et donc, toute une enquête se met en cours. Il se fait qu'il y a aussi dans le livre qu'elle est en train d'écrire le trait d'encre et le trait d'encre c'est la peinture orientale telle plutôt d'origine zen dirions-nous telle que nous la connaissons un peu mais particulièrement coréenne pour des tas de raisons et c'est coréen et donc elle-même qui a une demi-sœur d'origine coréenne cette écrivaine va commencer à enquêter aussi de ce côté-là parce qu'elle se rend compte de la fascination qu'a cet homme pour le trait d'encre coréen. Et donc, il y a une double enquête qu'est-ce que c'est que cet art coréen elle va aller en Corée les relations ne sont pas faciles avec sa mille-sœur qui a rompu avec sa famille mais bon il y a donc là une quête qui n'aboutit pas totalement on ne saura jamais très bien ce qu'il est devenu mais il est quand même tout à fait possible qu'il soit parti sur ce chemin des moines zen en quête de quelque chose peut-être là-bas en Corée peut-être ailleurs on n'en sait rien. Donc, il y a cette disparition cette enquête et cette recherche de l'art oriental à travers un roman qui en a trait c'est-à-dire un roman gigogne puisqu'il y a dans le roman d'Annie Préot des extraits de longs extraits du roman que son personnage est en train d'écrire et l'un répond à l'autre on est vraiment dans un livre gigogne mais avec des par moments est-ce qu'on est dans le roman ou dans le roman dans le roman on se trouve très vite mais quand même il peut y avoir des complexités de compréhension par moments c'est un très très beau livre qui demande quand même qu'on aime la littérature que l'on ne s'arrête pas à une histoire linéaire simple comme on a malheureusement trop souvent l'habitude à ce moment-là si on se laisse porter par le livre c'est un livre magnifique alors ici aussi une question sur la distribution ou l'accessibilité pour le public de ce livre-là est-ce qu'il y a un public spécifique pour une autrice comme Annie Préot qui a déjà une bibliographie considérable est-ce qu'elle a derrière elle un lectorat qui l'a suivi Absolument Annie a un lectorat extrêmement fidèle et dès que le livre sort très très vite il y a des commandes pour le livre certains d'une vente minimum donc le livre sera les frais sont couverts au départ on en est certain maintenant notre grand problème est de passer au-delà de ce qui est certes d'Aficionados d'Annie Préot Daniel Soile c'est la même chose et même Leïla Zéroni parce que ses deux opuscules son opuscule chez La Miroir a été je crois le best-seller de La Miroir au point qu'il vient demander d'en écrire un autre or La Miroir croule sur les manuscrits il n'a en principe pas besoin de solliciter les auteurs pour avoir ses manuscrits mais pour parler d'un de vos confrères dont en l'occurrence La Miroir c'est vrai que cette collection d'opuscules finit par engendrer des vocations qui permet d'identifier des auteurs qui ont un potentiel d'aller au-delà du simple Il n'est pas le seul d'ailleurs il n'a été que le deuxième c'est Saint Malmström qui a lancé ça avec une collection magnifique chez Malmström Très bien Gérard Adam nous allons je propose clôturer ici à moins qu'il n'y ait quelque chose que vous souhaitiez dire concernant ces trois livres-ci oui une chose importante que ce week-end les trois auteurs signeront leurs livres sur le salon des littératures singulières qui a lieu dans les épuries de l'Académie royale de Belgique Alors précisons que ce week-end c'est le week-end du 24-25 mars 2022 parce qu'on ne vous écoutera pas seulement aujourd'hui et maintenant et que l'Académie dont il est question se trouve à Bruxelles capitale de la rue Lucale Lucale numéro 1 mais toutes les informations seront sur le site pour ceux qui voudront s'y rendre merci beaucoup Gérard Adam et merci de votre invitation on se retrouve pour la prochaine fournée si j'ose dire pour utiliser le langage du cadeau qui est donné par la libraire au client de sa librairie dans les Ardennes où elle a installé cette librairie merci beaucoup Gérard Adam et puis à très 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 bientôt plein succès pour ces trois livres et puis pour votre catalogue aussi sur lequel il faudra un jour aussi s'arrêter et dire qu'une maison d'édition ce n'est pas seulement les actualités éditoriales c'est évidemment le catalogue merci les deux sans titres actuellement merci Gérard Adam à très bientôt au revoir